Aujourd'hui c'est la fête nationale de l'Australie je m'apprête à aller à la courir là comme tu peux le voir j'allais juste y aller mais j'avais envie de te partager quelque chose de vraiment inédit cette fois quelque chose que j'avais jamais fait avant si tu savais ce qui vient de se passer là il y a trois minutes avant je me retrouvais tout seul dans mon appart à parler à un miroir à me parler à moi même en disant que qu'il fallait pas que je m'inquiète pour le futur de ma vie et que et que tout se passerait bien tu vois et et encore maintenant que je t'en parle ça me ramène un peu des des émotions mais bon je ça va le faire ce que j'ai envie de te donner aujourd'hui c'est quelque chose d'inédit parce que tout simplement c'est le genre c'est le genre de vidéo que que j'ai toujours pensé à faire mais que j'ai jamais fait sur le moment parce que quand tu dis mais quand je me disais attends il faut absolument que je le fasse ça vaut de l'or ça et tout et il suffisait que cinq minutes se passent et que je fasse un petit truc tu vois que je me dise bon je veux d'accord je le fais juste après que j'ai aux toilettes ou que je me rase ou que je mange et tout était passé et et quand je revenais mais je me disais non c'est pas la peine c'est vraiment de la merde c'est la pire des idées qui soit laisse tomber je suis un peu retombé dans une pas une crise existentielle de pas une crise existentielle de vocation mais tu sais des fois ça me rattrape un peu ce truc de bon mais là tu étais dans un confort t'es bien surtout que là bon tu tu vois un peu mais ça fait deux mois que je suis installé à melbourne et que je suis ouais que je suis vraiment installé maintenant tu vois j'ai mon petit appart j'ai mon boulot je mets de côté j'ai ce projet de road trip en moto mais bon pour l'instant je suis toujours là et je pense que c'est dans ces moments là dans ces moments où on s'est installé un petit confort dans ces moments où tu vois notre petite routine notre petite habitude qui est qui est profondément ancrée c'est là qu'on est le plus susceptible de retomber dans ces pensées de bombay merde je suis là et qu'est ce que je fais là tu vois et maintenant qu'est ce qui se passe quoi est ce que est ce que c'est tout enfin je vais rester là à quand c'est dans ces moments là que ça revient et dans cette tristesse profonde de me dire je sais toujours pas ce que je fais je sais toujours pas qui je suis je sais toujours pas pourquoi je fais ça et c'est les cordes sensibles tu vois moi c'est vraiment c'est les parties sensibles vraiment quand tu touches ces points là moi ça me soit ça me détruit dans le cas de ces questionnements là soit ça m'inspire d'une puissance quand je vois un mec tu vois qui te dit bon ben tu vas y arriver on a tous un objectif dans la vie et quand tu vois que ce mec a réussi enfin c'est c'est le plus et le moins pour moi c'est mes bornes tu vois c'est comme une batterie c'est la borne plus et la borne moi ça dépend où tu tapes tu vois ça fait un éveil un effet ou un autre ce que je voulais te partager aujourd'hui c'est que je me suis parlé à moi même dans le miroir là derrière tu vois c'est vraiment trop con et je sais que je peux passer pour le plus grand des tarés ça se trouve ça ça se trouve cette vidéo elle va faire le buzz tu vois parce que parce qu'on va dire mais c'est qui ce malade tu sais le film split qui va sortir dans pas longtemps c'est le film sur le barjot à 22 personnalités mais on pourrait me comparer à lui tu vois mais je me suis surpris à me parler à moi même dans le miroir tu vois et à me dire c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui me parlait c'est comme si c'était mes tripes qui me parlait et qui me disait mais ce que tu veux faire ce que ce pourquoi tu es fait si ça se trouve en fait tu es déjà en train de le faire tu es tout simplement incapable de le voir encore et pour moi ça c'est de l'or pour moi ça c'est de l'or et ça vaut la peine que je t'en parle et c'est pour ça que je te fais cette vidéo qui peut vraiment passer weirdo qui peut vraiment vraiment ressemble à une vidéo bien weirdo tu vois weirdo ça veut dire pire que chelou en anglais mais c'est ça que je veux te dire aujourd'hui c'est que peut-être que tu te demandes ce que tu peut-être que tu es comme moi je vais pas trop faire le jeu pas trop faire le schéma je vais pas trop faire le tableau maintenant tu me connais tu sais qui je suis est ce que je veux tout simplement dire c'est que en fait le truc il est déjà là ce truc là là que tu cherches c'est déjà là le problème c'est que quand tu essaies de le chercher quand tu essaies de l'intellectualiser de voilà de le réfléchir toute l'action se passe ici et le truc c'est que ce que tu cherches ce que tu cherches ça se passe pas là ça se passe là c'est ça le problème et c'est ça que j'ai réalisé que je me disais mais ça sert à rien de penser à tout ça ça sert à rien de se prendre la tête et ça sert à rien au final d'être malheureux et de fin si ça sert justement ça sert pour se rappeler tout ça mais pour te dire que c'est pas possible de l'intellectualiser de le faire entrer là-dedans tout simplement c'est parce que ça se passe là et quand ça se passe là c'est que c'est déjà là depuis le début je regardais une vidéo d'un gars sur sur une chaîne qui s'appelle l'on dans le rire un truc génial qui est un gars qui fait des interviews de plusieurs personnalités des gens qui vaut là qui valent la peine d'être écouté c'est comme ça que ça s'appelle worth worth it people tu vois et il disait que on a tous ce cadeau on a tous ce cadeau ce cette raison d'être qui nous a amené sur terre tu vois et qu'elle est chez nous depuis le début qu'elle est chez nous depuis le début c'est comme les yeux c'est comme les oreilles c'est comme les pieds c'est ce qu'on t'a donné depuis ta naissance et que c'est là depuis le début le problème c'est qu'on essaye de l'intellectualiser et le problème c'est que l'intellectualiser c'est pas possible et du coup je me disais mais attend mais c'est l'occasion idéale je viens de me parler à moi même tu vois je suis en mode vraiment grand arrêt j'ai besoin d'extérieur tu vois j'ai j'ai besoin de montrer cette facette sensible j'ai besoin de montrer cette ce côté humain pour te donner tu vois pour te dire que ça ça s'est passé ça c'est arrivé à egon et et que peut-être que tu peux faire pareil tu vois c'est ça le but c'est de cette vidéo juste ouais peut-être partager la vulnérabilité j'en sais rien mais te dire que c'est peut-être déjà là le truc c'est qu'on le voit pas encore donc juste continue à faire ce que tu fais peu importe ce que tu fais si tu doutes à faire quelque chose demande pas la demande là tu sais j'ai cet ami nico que tu connais cet allemand que j'ai rencontré en australie qui d'ailleurs qui va revenir ce week-end j'espère que je vais pouvoir le voir mais un jour on a eu une discussion on était encore à sydney il me disait intelligence is nothing if you don't act with your guts guts c'est les tripes et il me répétait il me répétait tout le temps ça j'adore nico pour ça parce qu'il est vraiment à fond quand il dit un truc et il me disait intelligence is nothing intelligence is nothing if you do nothing with it and you do something with it when you trust your guts et bah il avait tellement raison il avait tellement raison bref j'espère que j'espère que que tu auras trouvé de la valeur dans cette vidéo parce que c'est vraiment vraiment du pur moi là vraiment du pur moi et je suis content d'avoir fait cette vidéo là j'étais en train de me demander qu'est ce que je vais faire entre la faq et et la dernière vidéo parce que je veux quand même faire un certain nombre de vidéos par semaine et et là j'ai mis la main sur quelque chose tu vois je sais pas ce que ça va donner au montage mais je pense que ça vaut la peine que j'ai appuyé je pense que ça valait la peine d'appuyer sur le bouton d'enregistrement ouais bon moi je te laisse je vais aller courir là tu sais je vais faire la marche de scorpion la regarde ça c'est vachement amélioré depuis la dernière fois que je t'ai montré sur facebook regarde ça check un peu ça et ce qui est génial c'est que ça travaille vachement les épaules le dos les fesses les avant-bras j'adore cette nouvelle façon de de voir le sport je trouve que c'est génial on en parlera dans une autre vidéo peut-être je sais pas bref je te laisse je te dis à la prochaine pour la faq il ya eu déjà pas mal de questions et boh ça m'a fait du bien de te parler de ça voilà moi je te laisse je te dis à la prochaine tchou